ça s'appelle tester une ou deux des activités que j'ai créé mais qui j'ai pas encore eu le temps de tester il y en a deux ou trois dans une course aérienne j'ai l'impression dans une auto tamponneuse tellement ça ne pousse pas autant ça peut un petit dire avec le klaxon alors honnêtement l'un des crevards est sûrement dehors et l'autre n'est pas sur son pc son pc m'a l'air éteint donc je crois que c'est la boxe qui merdouille un petit peu quand même concentrez-vous sur la route c'est dangereux c'est non bon 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 C'est un peu long la conduite, je sais, il n'y a pas beaucoup de choses. Je préfère encore me battre plutôt que d'avoir à payer pour récupérer mon petit véhicule. Alors, cette question sur les canards, c'est bizarre. Mais si tu parles de canards tout bêtes qu'on peut donner à un enfant, alors oui, ça peut passer. Mais sinon, non. Après, la couleur, je ne sais pas. On va dire que je préfère les oranges. Juste comme ça, juste pour t'énerver un peu. Parce que, voilà. Ce moteur fait un sale bruit. Eh non, c'était par là qu'il fallait que je sorte. Ah là là. Un cadeau de bienvenue. Oh, eh ben, merci. Bon, 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 j'espère qu'on est bientôt arrivé à la fourrière. Bon, juste après avoir récupéré la voiture, on ira faire autre chose qu'écraser les gens. Alors, ce jeu de mots, le coup de la surprise, est tellement nul qu'il est interdit par la convention de Genève. C'est totalement faux, mais c'est pas grave. On va dire que c'est vrai. Hop là, allez, les deux petites étoiles, tranquilles. Tout le monde est à ma voiture, elle a quasiment rien pris. Voilà, au revoir, au revoir. C'est qui qui gueule là ? Qu'est-ce qu'il y a là ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ben, il y a des flics dans ma bagnole là, ils sont en train de faire n'importe quoi. Oh, oh. Alors, plus qu'à se séparer de nos amis, les policiers. Eh ben, punaise. Racaillou, hein. Faudrait peut-être que tu évolues un jour. Je sais pas, moi, Gravalanche. Il est plus efficace que Racaillou, il me semble. Bon, maintenant qu'on n'a plus la police derrière nous, on va aller à l'une de mes épreuves. Elle n'est pas la plus développée. Je vais vraiment prendre une épreuve toute bête. J'espère qu'il y aura des gens, d'ailleurs, qui vont se ramener dessus. Donc, c'est une extermination. Avec toi, N-O-X-T, je comprends pas forcément ce que tu dis. Si tu me demandes si je suis sur PS4, PC ou Xbox One, sache que là, je suis sur PS4. Je n'ai pas la Xbox One. J'ai toujours été un peu fan de Sony depuis que je suis tout petit avec la PS1. Donc, voilà, Sony Forever de mon côté. Par contre, j'ai un PC, mais je ne peux pas encore streamer dessus. Il est un peu trop faible. Alors, ceux qui se demandent, c'est quoi cette activité bizarre que j'ai lancée ? C'est simple. C'est une extermination à coup de Cargo Bob. C'est-à-dire qu'on va être tous mis sur des Cargo Bob et on va espérer réussir à gagner. Ce n'est pas l'activité la plus développée, mais elle est quand même sympathique. Et oui, oui, c'est dommage avec toi, Nocte. C'est un peu bête. Mais sinon, voilà. Et j'ai rien à dire. J'ai l'impression que personne ne va me dire. Donc, l'examination à coup de Cargo Bob, en gros, c'est juste des Cargo Bob qui s'entre-choquent dans les cieux. Ça donne des trucs vraiment marrants à partir du moment où il y a deux Cargo Bob de chaque côté. La dernière fois que j'ai fait, c'était quand même je suis encore sur Play 3. Franchement, on était 12. 3 de chaque côté. Non, 6 de chaque côté. C'était énorme. Et j'ai bien l'impression que GTA mon temps. Ça fait peur. Donc, il y a plein de gens qui ne viennent pas. Et bah, ouais. Bon, bah, on va changer d'activité. On va prendre... Une activité que je viens de créer. Enfin, que je viens de créer. Une activité que... Une activité... Laquelle je vais nous lancer. Parce que j'aime bien, quand même, lancer mes activités. Parce que, vous voyez... Alors, j'ai fait énormément de courses. Et bah, on va lancer... Roof Carnage. Roof Carnage, c'est... De toutes les activités que j'ai créées, moi-même, mon activité favorite. Elle est vraiment toute simple. Donc, Roof Carnage, c'est-à-dire Carnage Toi. On va mettre... 10 minutes. Ça me paraît... Ça me paraît... Ça me paraît raisonnable. Voilà. On va voir combien de gens vont venir. J'espère qu'il y en aura. Au moins un. C'est une activité, bah, pour 8. Donc, il n'y a aucune arme à feu. C'est ça qui fait que j'aime bien cette activité. C'est vraiment... Bah, ça peut aussi à qui a la meilleure co d'un côté. Si vous avez des activités GTA à me conseiller, d'ailleurs, n'hésitez pas à envoyer un message avec le nom de l'activité et son créateur. Ça, par contre, je noterai à coup sûr dans un coin de ma tête et de mon PC. Et j'irai à la télécharger. Et on va retirer la radio parce que... Elle est un peu bizarre, la radio, là. Voilà, c'est déjà mieux. Tata tata tata... Et vous allez voir, il ne va y avoir personne à nouveau. On va devoir relancer une activité. Mais cette fois-ci, on va prendre une activité, je pense, plus populaire. Du genre Richman de Martin Madrazo ou de Simeon. Je ne sais plus qui c'est qui nous la donne. On verra bien. On verra bien de toute manière. On va attendre une petite minute de plus. Puis au pire, après, on va faire n'importe quoi dans la ville. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. On peut faire ça. On peut arriver et faire le joueur un peu chiant qui va venir, qui va tuer les gens. J'ai des munitions au max dans toutes les armes, presque. Normalement. Euh, ouais, je ne peux pas acheter. Voilà. Bon, bah, la minute est bientôt passée. D'ailleurs, si parmi vous, il y en a qui sont sur PC et qui ont le jeu Europa Universalis. Europa Universalis 4. C'est, pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu de stratégie que j'adore. Il est vraiment très complet. Assez dur à apprendre, par contre. Mais franchement, il est bien. Donc, Europa Universalis, qu'est-ce que c'est ? On gère notre pays. De la diplomatie interne avec les ordres, comme la bourgeoisie, le clair et tout ça. Au guerre avec les autres pays, avec les relations. Franchement, c'est vraiment sympa. Donc, à chaque fois, ils n'ont pas forcément tous les DLC que j'ai. Parce que oui, par contre, c'est un jeu où il y a masse de DLC. Par contre, pour revenir à notre petit Los Santos, je ne vois absolument aucune icône de joueur. Ça m'étonne beaucoup. Ils sont où, les gens ? On a un là, un là, un là. Ah oui, oui, c'est vrai, j'ai oublié. Maintenant, les gens, ils ont des couleurs. Avec les organisations. Alors honnêtement, je me contre-moque de tout ce qui est organisation. Les organisations, c'est les mafias personnelles, quoi. La seule chose pour laquelle ça a l'air utile, c'est de gagner de l'argent. Et encore, je ne sais pas, je n'ai pas fait mes recherches. Et l'heure d'aller faire un peu n'importe quoi avec un avion. Allez, c'est parti. On se rapproche de l'aéroport lentement, mais sûrement. Je suis sûrement même en train de me tromper d'endroit sévère. Non, ça va. Je me dirigeais assez bien pour une fois. Il y en a dans le bureau de l'argent. Comment ça ? Tu parles des organisations ? Hop. Honnêtement, je ne sais pas ce qu'on va faire sur GTA. J'aurais dû y penser avant de me mettre dessus. Mais c'est trop tard. Je ne vais pas m'amuser à changer un nouveau jeu. Il faudrait que je recoupe la discussion. C'est long. C'est un peu chiant aussi. Ah ouais, alors vous deux. Alors, Bresca et Passateur, c'est une équipe de choc. Est-ce que je vois ? Ma et Fia. Donc, vous avez créé vos organisations ou vos crews ? Parce que c'est différent quand même. Tu peux m'ouvrir, s'il te plaît, toi ? Non, il ne va pas. Ce n'est pas grave, on va entrer à l'autre façon. Et on a rencontré un joueur de base qui aime tuer les gens. J'adore la mention moyen illégal. Eh bien, c'est simple, les gars. Vous jouez et vous économisez vos thunes. Pas comme moi. Moi, j'ai tout utilisé dans ma Dinka Jester. Donc, la Dinka Jester, pour ceux qui ne sont pas très GTA, c'est la bagnole que j'ai. Alors, par contre, celui qui nous a tué, je vais y remettre. Il est où ? Il est invisible sur le radar, donc. Il y avait un avion, là. Il s'est barré en avion. Eh bien, qui c'est quoi ? Oh my god, c'est pas lui ? Non, c'est pas lui. Par contre, il n'y a pas d'avion, mais là, il y a des annihilators. Donc, l'annihilator, pour ceux qui n'ont jamais joué non plus à GTA 4, c'est l'hélico de combat par excellence. J'ai aucune doute pourquoi ça fait ding d'un coup, sans aucune précision, mais bon, c'est pas grave. Alors, on va chercher les joueurs, hein, et on va leur chercher des noises, maintenant. Alors, déjà, est-ce que j'arrive encore à me servir de l'annihilator ? Pas de problème. Maintenant, on va chercher des noises à des joueurs. Et à la police, au passage. Hein, tant qu'à faire. Alors, il y a des marchandises spéciales, j'ai jamais essayé d'en récupérer une, donc on va y aller. À quelle est la plus proche ? Bah, je suppose que c'est là-bas, parce que... Parce que là-bas, ils sont sur une île un peu isolée. Bon, j'aurais peut-être... Ouh, ça sent les bateaux, ça. Ah, non ? C'est parti. Ok, donc ils ont remarqué que j'étais là. C'est pas difficile de remarquer une énorme masse de métal noir qui se dirige vers vous et qui essaye de vous mitrailler. Et bah ouais, c'était prévisible. En même temps, je ne sais pas viser. N'oubliez pas, pour ceux qui sont là depuis que je suis sur Black Knight, que je suis un manche à balai d'élite. Toi, tu meurs. Voilà. Hop là. Donc déjà, ça fait une caisse spéciale en moi là. Je ne sais même pas ce que c'est que leur caisse spéciale là. Comment j'avais péter ? Comme ça ? Ouais, comme ça. Ok. Bon bah, on va prendre un écho d'attaque. Et on va se faire les autres marchandises spéciales. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. On va juste aller au missile. Et je me suis fait massacrer au sniper, il semblerait. C'est sûrement le PDG que j'ai massacré à coup. Dès l'ensoquette. Parce que personnellement, j'aurais bien le seum. Coco, tu es obligé de remonter à un moment. Voilà. Oh là là. Maintenant, comme je disais, on prend notre hélico d'attaque. Et on se casse avant de se refaire poutrer. Voilà, on a été un peu trop vite pour eux. Alors, il y a une autre cargaison. Elle est en pleine mer là-bas. Donc je suppose que le mec est en bateau. Et s'il l'est, il va être au fond de l'eau bientôt. Qu'est-ce que je voulais que je dise. À moins que la cargaison elle-même soeille sous l'eau. Oh mon dieu. Bah, je vais pas pouvoir y aller. Elle est sous l'eau. Ouais, elle est sous l'eau. Il n'y a pas de joueur. Ouais, bah, elle est définitivement sous l'eau. Ah, c'est bête. C'est quoi ce bordel ? Un bateau à l'envers. Ok, euh, je suis presque... Donc là, c'est comme si la brison se décalait au gré de... C'est magnifique, j'ai pas de sous-marin. Donc je peux pas aller vérifier ça. Bon, bah, on va retourner vers la terre ferme. Bon, bah, on va retourner vers la terre ferme. Bon, on prépare les missiles guidés, hein, on sait jamais. Ah, ah d'accord, elle était là la cargaison. P'tit coup. Qu'est-ce que mon Nico, ça y est, à nouveau par terre ? Qu'est-ce que mon Content, ça y est ? J'ai tout de suite à laтора ? Qu'est-ce que monте crash ? et il est fait en quoi ce camion à davantium a été déjà explosé en fait à plat et voilà bon je suis passé en mode joueur chiant qui tue les autres et qui se fait tuer aussi c'est génial non on va les lancer l'activité parce que on se sent un peu chier quand même donc bon qu'est-ce qu'on a quand même bon bah on va attendre alors honnêtement je ne télécharge rien en même temps de l'autre côté je sais pas j'ai pas été vérifier si si mes entre guillemets adorable petit frère était de retour allez tête première et voilà les enfants en fait plus de plat voilà les places et dangereux pour la santé n'oubliez pas chauffard bon alors on va chercher un ammunation ça devrait pas être difficile après tout le santos se déroule en amérique à voilà il y en a là donc on va chercher le plus proche il mois tout comme tard je veux ton camion ah voilà c'est ce que je cherchais ramène toi le monsieur en smoking on se veut pas de mal on veut juste nettoyer et puis là il s'est endormi d'accord il s'est juste endormi il se sentait assez bien pour s'endormir donc il est parti s'endormir c'est vrai qu'on connaît toi la route qu'il y a devant aussi l'aider et sale alors maga groove je n'en ai aucune idée et salut ouais salut si vraiment dans encore quelques minutes ça le fait je je relancerai de live j'ai bien que j'ai pas trop le choix voilà on a donc notre ammunation hop là ok bah je vais couper et je vais relancer tout de suite ah là là ah c'était une connexion je vous jure on a donc on on on